La parementure, en fait, c'est ce qui va finir la jupe au niveau de la taille. C'est important que la mesure soit la même que le vêtement. Je vais venir surjeter ici le bas de ma parementure pour empêcher que le tissu s'effiloche. Voilà! Par la suite, je vais prendre ma parementure ici et envoyer les valeurs de couture vers la pièce de devant. Et puis, je vais aussi préparer la finition à l'extrémité ici en repliant mon tissu d'une valeur de couture de 1,5 cm, comme ça, plus un petit retrait de 3 mm, comme ça. On va maintenant venir placer la parementure contre le vêtement en alignant bien la taille. Donc ici, juste placer vos tissus bord à bord, comme ça, épingler. Vous allez faire la même chose sur la latérale, ici, en vous assurant bien de diriger une valeur de couture, comme du vêtement. La valeur de couture doit être vers le dos, ici, la parementure vers le devant. Et vous placez votre épingle en vous assurant que les deux tissus sont vraiment bien alignés. Comme ça. Et au devant, on s'assure d'aligner le cran avec la partie où la braguette a été assemblée, etc. Et on va aller faire une couture sur tout le tour de la taille, respectant notre valeur de couture de 1,5 cm. Ici, je vais insérer mon aiguille en m'assurant de ne pas prendre le métal, le stoppeur de métal, mais d'être juste en haut. Je fais un petit point d'alent et puis je vais aider la machine. Ça va être mon épais. Comme ça. Et je respecte ma valeur de couture. Voilà, ça c'est complété. Et puis, puisque mon tissu est assez épais, je vais devoir venir réduire les valeurs de couture. Donc, cette section-ci de mon vêtement, la section de la parementure, ici, je vais devoir venir la couper de moitié pour que, lorsque le vêtement va être retourné, ça évite de faire des épaisseurs supplémentaires au niveau de ma taille, qui seraient potentiellement inconfortables. Je vais maintenant faire une sous-piqûre, c'est-à-dire que je vais venir fixer les valeurs de couture avec la parementure, de sorte à rajouter de la rigidité pour que ça reste à l'intérieur de mon vêtement. Donc, ici, encore une couture droite. Je m'assure que les valeurs de couture sont bel et bien dirigées vers la parementure. Et puis, je vais tirer un peu comme ça pour m'assurer que le tissu tient bien à plat. Et puis, je vais coudre à une distance de 3 mm, dans ce cas-ci, à cause de l'épaisseur de mon tissu. Avec une ligne droite. Comme ça, je vais aider ma machine qui a de la difficulté. Comme ça. Et rendez-vous à l'extrémité, je vais faire un point d'arrêt. On va maintenant presser la parementure vers l'intérieur du vêtement, en créant ce qui s'appelle un retrait. Donc, ici, le tissu de l'extérieur du vêtement va être visible d'environ 3 mm. Et puis, on va le presser bien à plat. On fait ça sur tout le tour du vêtement. Le seul inconvénient d'une parementure, en fait, c'est que sur les côtés, ça a tendance à basculer. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est une couture ici, mais à partir de l'extérieur du vêtement, pour que ça ne soit vraiment pas visible. Donc, une couture ici, avec une couleur de fil qui s'agence parfaitement, pour maintenir la parementure en place. Et on va faire la même chose ici, au fermoir. Merci. 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 Merci.